Passer ses vacances au Yémen, pour la plupart des Occidentaux, l'idée est effrayante et cela ne va pas de soi. Les menaces terroristes entachent la réputation du pays. Alors, pour attirer les visiteurs malgré tout, Sanaa organise chaque année un festival du tourisme. Le ministère du Tourisme cherche à faire venir des visiteurs, aussi bien locaux qu'étrangers. Par le biais de ce festival, nous espérons surtout faire venir des Occidentaux au Yémen. Cette année, pour la cinquième édition du festival, les attractions sont typiquement yéménites, mais aussi palestiniennes, égyptiennes et saoudiennes. Grosses voitures, danses traditionnelles et maquillage, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Les représentations des dernières années n'étaient pas internationales comme celle-ci, seulement locales. Mais cet été, les spectacles sont vraiment magnifiques, beaucoup mieux qu'avant. En tant que touriste, je trouve les gens ici très sympas. Je ne connais que quelques mots d'arabe, mais tout le monde est très patient, donc c'est assez confortable. Dans la capitale Sanaa, je peux me promener sans aucun problème, exactement comme dans mon pays, les Etats-Unis. Mais en dehors de la capitale, la situation reste plus que tendue. Les tribus sécessionnistes du Sud et les groupements d'Al-Qaïda rendent le pays instable. En janvier, les autorités du Yémen, engagées dans une vaste offensive contre les groupuscules islamistes, avaient même suspendu l'octroi de visas de tourisme aux visiteurs étrangers.